Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe torche, c'est la M18 Maverick de chez Olight. C'est une lampe qui a une puissance maximum d'éclairage de 500 lumens, une portée de 135 mètres, et pour le tarif on a 35,95€ sur la boutique Olight du site Amazon. Pour le packaging on a une boîte en plastique transparente, ça permet de voir la lampe qui se trouve à l'intérieur, alors on a tous les éléments complémentaires du pack qui se trouvent dans la partie supérieure. On va avoir également pas mal d'informations sous forme de texte, de tableau, tout est rédigé en anglais mais ça permet déjà de connaître toutes les caractéristiques. Sous-titrage ST' 501 Le pack est constitué de la lampe qui est livrée avec un réducteur pour le compartiment batterie, on a également une dragone, quelques pièces de rechange, un peu de documentation, on va voir tout ça en détail. Alors pour les caractéristiques, on a une lampe qui est fabriquée en aluminium aéronautique avec une anodisation noire anti-abrasion de qualité militaire, la couronne est en acier, le clip également. Alors pour la LED c'est une creux XML2, les dimensions de la lampe 127 mm de longueur, 23 de diamètre, pour le poids on a 61,5 g sans batterie. Cette lampe répond à la norme IPX8, ce qui veut dire qu'elle peut être immergée à 2 mètres de profondeur pendant une demi-heure et puis elle résiste également à un impact résistant d'une chute de 2 mètres de hauteur. Et puis dernier point, comme pour tous les produits Olight, elle bénéficie d'une garantie de 5 ans. Comme documentation, on va avoir un dépliant avec les photos de plusieurs produits de chez Olight et puis les caractéristiques principales. On aura également le mode d'emploi de la M18, on va avoir plusieurs tableaux, des schémas, des explications, tout est très clair mais uniquement rédigé en anglais. La tension nécessaire pour faire fonctionner la M18 doit être comprise entre 3 et 8,4 volts. Pour alimenter, on va pouvoir utiliser une batterie de type 18650, mais grâce au réducteur qui est fourni, on va pouvoir également utiliser deux CR123 ou alors deux RCR123. Pour les placer à l'intérieur de la lampe, on dévisse le capuchon arrière et après on insère la borne plus vers la tête de la lampe. Dernier point, le bouton latéral va s'illuminer en rouge lorsque la batterie va devenir faible. Pour faire fonctionner la M18, vous avez deux boutons. Le premier à l'arrière, c'est le on-off. Avec un appui partiel, on a un éclairage momentané. Et puis quand on appuie complètement, là on a un éclairage continu. Avec un appui partiel, on va directement accéder au dernier mode d'éclairage utilisé, sauf le strobe. Avec un double appui partiel, on va être sur le fort. Et avec un triple appui partiel, on va être là directement avec le mode strobe. Bien sûr, à chaque fois, on est sur un éclairage qui est momentané. Le bouton latéral permet de passer d'un mode d'éclairage à l'autre. Une fois que la lampe est allumée, donc faible, moyen et fort. Avec un appui long, on va accéder directement au strobe. Et puis sinon, on a un système de mise en sécurité de la lampe. Le capuchon arrière en le dévissant d'un quart de tour, ça occulte complètement l'interrupteur. Et donc, on ne risque pas d'avoir un déclenchement intempestif une fois que la lampe sera rangée dans un sac ou qu'elle sera accrochée à la ceinture. La M18 a plusieurs modes d'éclairage. D'après les données constructeurs, suite à des tests qui ont été effectués avec deux batteries CR123 de 1500 mAh et de 3V, en mode faible, on est à 5 lumens pendant 120 heures. En moyen, on est à 100 lumens pendant 9 heures. En mode fort, 500 lumens pendant 2 heures. Et en mode strobe, on est également à 500 lumens, mais pendant 4 heures. La portée maximum, elle est de 135 mètres, ce qui est quand même assez important. Et puis, dernier petit point, derrière la couronne, à l'intérieur de la tête de la lampe, vous avez un cercle bleu qui devient phosphorescent lorsqu'on éteint la lampe. Merci. 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 On va trouver en premier lieu une dragone, elle est équipée d'un petit curseur pour le réglage. On peut la fixer sur la lampe par un petit trou qui se trouve juste à côté du bouton ON-OFF. On a également un clip en acier anodisé noir, on a quelque chose qui est amovible et qu'on va pouvoir placer dans les deux sens. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Et puis sinon, vous avez également des pièces détachées, on va avoir deux joints toriques et puis un petit capuchon en silicone pour remplacer celui de l'interrupteur. Si c'est nécessaire, on a toutes les explications qui sont dans la notice. Pour ça, il va vous falloir un petit peu d'outillage et puis probablement dictionnaire d'anglais. Pour la M18 Maverick, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Elle a été fabriquée avec des matériaux de qualité, elle est compacte, légère et puis elle se manipule vraiment très facilement, même d'une seule main. On a plusieurs modes d'éclairage, une bonne portée et puis plusieurs possibilités d'alimentation. Si on ajoute à tout ça un tarif assez abordable de 36 euros, ça la rend vraiment très très intéressante et puis elle a vraiment sa place dans tous les EDC. Je relève quand même deux points négatifs. Le premier, c'est vraiment pour chipoter, c'est le fait que la notice ne soit pas traduite en français. Le second, ça concerne la partie arrière de la lampe. On n'a aucune protection de l'interrupteur. D'ailleurs, avoir une couronne partielle, ça pourrait être vraiment très sécurisant et puis ça pourrait permettre de pouvoir poser la lampe debout et de s'en servir comme chandelle. Voilà pour la présentation de cette lampe. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Ceux du site Olight, de sa page Facebook et puis également des boutiques Olight sur le site Amazon. J'en ai maintenant terminé avec la M18 Maverick de chez Olight et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.